On va passer au chapitre 7. Vous pouvez commencer à lire. Wendy, elle est trop belle. En plus, je l'ai trop bien dessinée. Je ne sais pas si un jour elle va m'adresser la parole. C'est tellement la fille la plus populaire de l'école. Lana, j'espère que tu es en train de lire parce que je te vois gribouiller d'ici. Oui, pardon, monsieur. Oui, j'étais en train de lire le chapitre 6. Mais quel imbécile, celle-là. C'est le chapitre 7 qu'on est en train de lire, pas le 6. T'es toujours en retard, toi. Inaya, je te prie de garder tes arguments pour toi. On n'a pas besoin de tes commentaires. Pardon, excusez-moi, monsieur le prof. Et toi, Wendy, est-ce que tu suis bien le cours ? Oui, monsieur. À savoir que j'avais déjà lu ce livre, donc en fait, je suis juste en train de le relire. Donc je pense que j'aurais fini le chapitre 7 assez rapidement. Oh là là, trop la honte. Au revoir, monsieur. Oh, j'en peux plus. Je me suis tapé la fiche. Heureusement, les cours sont terminés. Lana, attends. Hein ? Oh, c'est toi, Wendy ? Oui, je t'écoute. Désolée de te courir comme ça après, mais tu as oublié ça sur la table et c'est un dessin de moi. Il est plutôt bien réussi, je trouve. Tu dessines vraiment bien. Ah, oui. Excuse-moi, je ne voulais pas créer un malaise ou quoi. C'est vrai que je ne t'ai pas demandé si je pouvais te dessiner. Et comme on était en cours et que je m'ennuyais un peu, je te trouve très jolie. Du coup, je suis désolée. Je ne le renferai plus. Tiens, je te rends ton dessin. Mais tu sais, si tu as envie de me dessiner, il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu peux même me demander. Je pourrais faire une pause pour toi pour que tu puisses mieux me dessiner. Parce que là, vraiment, je suis en classe, je bouge un peu partout. Et à vrai dire, mon meilleur profil n'est pas le gauche, c'est plutôt le droit. Ah ? Tu le prends pas mal ? Absolument pas, c'est même plutôt flatteur. Et là, par exemple, est-ce que tu as du temps pour que je puisse te dessiner ? Enfin non, c'est bête. Je pense que tu as dit ça par politesse. Je suis désolée. Je ne t'embête pas plus. Ah mais non, ça me fait grave plaisir. En plus, c'est vrai qu'on ne se parle pas. Souvent, on est dans la même classe et tout. Donc ça nous permettrait de peut-être devenir amie. Ah, ok. Et où est-ce que ça te dirait qu'on aille pour ça ? Où est-ce que tu te sentirais le plus à l'aise ? Comme on est déjà à l'école, pourquoi pas aller sur le terrain de fautes derrière ? C'est calme. Qu'est-ce que tu en dis ? Tu as vraiment accepté ? Moi, ça me va. En plus, j'ai déjà tout mon matériel pour te dessiner. On peut y aller. Ça va ? Je bouge pas trop ? Non, non, ça va. Tu peux quand même respirer, t'inquiète pas. Puis ça va, je sais bien dessiner, même si tu bouges un peu. Donc ne te gêne pas. Ça fait combien de temps que tu dessines ? Ça remonte à tellement loin que je me rappelle même plus. Mais aussi loin que je me souvienne que je savais utiliser un crayon, je faisais déjà des croquis, des dessins. Bon, au début, c'était pas parfait, mais je pense qu'à force, je me suis habituée à bien dessiner. Mes dessins, à moi, ils s'arrêtent à des petits bonhommes, Stickman. Je sais pas faire grand-chose de plus en dessin. Si tu veux, je pourrais t'apprendre. C'est comme tout, ça s'apprend, le dessin. Oh non, ne t'inquiète pas, je pense que j'ai juste pas la main, moi. Je pars du principe que le dessin, c'est un peu comme le chant. Soit tu sais chanter, soit tu ne sais pas. Et peu importe les cours qu'on te donnera, eh bien, voilà, c'est quelque chose d'inné. Mais bon, c'est très gentil à toi de me proposer. En tout cas, si tu changes d'avis, tu sais à qui demander. Sinon, un autre sujet, rien à voir. Mais est-ce que tu es en crush sur moi ? Quoi ? Moi, en crush sur toi ? C'est ça ta question ? Oui, c'est ma question, puisque même avant aujourd'hui, j'avais remarqué que tu ne sais pas, que tu me regardes souvent. Et je t'avoue, le fait que tu aies laissé cette feuille sur cette table, ça a été un bon prétexte pour moi de venir te voir. Ah non, non, je suis désolée si c'est ce que tu as interprété, mais non, non, je ne crush pas sur toi. Désolée, alors, j'ai mal interprété. C'est bien dommage, parce que moi, je te trouve très jolie. Je suis vraiment une imbécile ! Elle m'a demandé si je crushais sur elle, et je lui ai dit non, alors que c'est totalement faux. Et juste après, elle me dit qu'elle me trouve jolie. Mais pourquoi je lui ai dit non ? Pourquoi j'ai menti ? J'ai vraiment pas assumé mes sentiments, alors qu'elle était clairement en train de me dire qu'elle me trouvait jolie, elle aussi. Après, en même temps, elle me l'a dit après ? Comment j'aurais pu le savoir ? Et si j'aurais dit que oui, et qu'au final, je ne lui plaisais pas ? Pourquoi j'ai fait ça ? Je suis vraiment énervée contre moi-même. Pourquoi je suis timide au point, à ce point-là ? En plus, elle est super gentille avec moi. Pour une fois qu'une personne est gentille avec moi, ou une personne me parle tout court, j'ai tout gâché. J'ai vraiment tout gâché. Allez, Lana, tu peux le faire. Je pense qu'elle doit être à son casier, oui, c'est ça. Wendy, est-ce que je peux te parler ? Oui, c'est toi, oui, bien sûr. Attends, c'est quoi déjà ton prénom ? Et pourquoi tu veux lui parler, toi, d'abord ? S'il te plaît, Inaya, laisse-nous, s'il te plaît. Bon, d'accord, je vais en classe, mais tu vas pas si elle t'embête. Excuse-la, des fois, elle a vraiment pas de tact et de manière. Je t'écoute ? Je sais pas vraiment par quoi commencer, mais en fait, je voulais te dire que hier, j'ai pas été très honnête avec toi dans ma réponse par rapport à ta question. Tu veux dire quand je t'ai demandé si tu crushais sur moi ? Oui, c'est ça, je sais pas pourquoi je t'ai menti. Mais je t'ai menti. Oui, je sais que tu m'as menti, mais je voulais pas te forcer. Je me suis dit peut-être que tu n'avais pas envie que ça se sache que tu aimes bien les filles. Non, c'est même pas forcément ça, c'est en général, juste avouer d'aimer une personne, peu importe qui. Juste ça, en fait, je crois que j'ai pas assumé. C'est juste ça, mais en fait, est-ce que ça veut dire que toi aussi, tu aimes les filles ? Oui, moi aussi j'aime les filles. D'accord, je savais pas, pourtant t'es la fille la plus populaire de Brookhaven, et j'étais pas au courant, je ne savais pas. Je ne le cache pas vraiment, c'est juste qu'on m'a jamais vraiment demandé, donc j'ai jamais vraiment eu besoin de le dire, c'est juste ça. Mais du coup, est-ce que ça te dirait de sortir avec moi ? Oh, j'avais pensé à te l'avouer, mais je pensais pas que t'allais me demander ça. Tu as le droit de dire non, tu n'es pas obligée. J'ai pas envie de t'obliger à quoi que ce soit. Oui, 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 je veux. Je crois que les déguisements pour notre pièce de théâtre devraient être ici. C'est vraiment chiant d'être costumière, mais je préfère autant ça que d'être sur la scène. Oh, tu es là. Jack, elle est là, viens voir. Hein ? Oh, c'est toi Inaya, c'est toi Jack. Est-ce que je peux vous aider ? Je suis en train de préparer les costumes pour la scène. Tu entends ça, Jack ? Elle nous demande si on peut l'aider. Mais bien sûr que tu peux nous aider, espèce de cruche. D'accord, je sens que t'es un peu énervée. Et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Déjà, est-ce que tu peux arrêter de répandre les rumeurs ? Ce serait une bonne chose pour commencer. De quelles rumeurs tu parles ? Je comprends pas. Celles qui disent que t'es en couple avec Wendy alors que c'est complètement faux et tout le monde le sait. Tu te rends même pas compte du mal que tu fais ? Je sais pourquoi tu fais ça. C'est juste pour pouvoir augmenter ton statut social. Tu t'es dit, et tiens, si j'en sais des rumeurs comme quoi je sors avec Wendy, au moins, eh bien, les gens me remarqueront, c'est ça ? Tu en avais marre d'être la petite geek au fond de la salle de classe ? Je sais pas si le terme geek est vraiment approprié, même si pour moi il est pas péjoratif. Mais je sais pas très bien utiliser les ordinateurs et matériel informatique. Moi, je fais que dessiner. Et puis, c'est pas vraiment une rumeur. Arrête de mentir. Personne n'y croit, de toute manière. En plus, c'est même pas moi qui l'ai dit. Et il me semble que Wendy n'en a pas parlé non plus. Arrête de mettre Wendy dans tes histoires parce que c'est faux. Elle a jamais dit ça. C'est toi, et uniquement toi. Moi, je suis son amie, donc je fais ça dans son intérêt. T'imagines si ses rumeurs continuent à se répandre ? Son statut social à elle aussi serait touchée. Imagine la vie la plus populaire du collège sortir avec... Toi, ça, cette chose qui est devant moi. Je suis vraiment désolée que ça vous déplaise. On n'a pas cherché à le crier sur les toits non plus. Mais c'est le cas. Et je suis désolée. Ça fait des mois que j'essaye de sortir avec Wendy. C'est à moi de sortir avec elle, pas toi. Et à cause de tes rumeurs, ça impacte la future relation entre elle et Jack. Donc s'il te plaît, arrête. Mais là, ce que vous me demandez, c'est de rompre avec elle ou quoi ? Je comprends pas parce que les rumeurs, je ne peux rien y faire. C'est pas des rumeurs, c'est la vérité. N'importe quoi, ce sont des rumeurs. Et puis, si toi, tu crois vraiment que tu sors avec elle, je pense que ça vient de ta tête à toi. Parce que elle ne sort pas avec toi. Alors, à la limite, t'as qu'à lancer des rumeurs comme quoi vous avez rompu. Ça me va aussi. Mais, je... mais... Oh, tu es là, Lana. Bah, qu'est-ce que vous faites ? La scène, elle va commencer. Allez-y. Oh, Wendy. Oui, bien sûr. J'y vais, tu nous rejoins. Ça va, Lana ? Il ne t'ont pas trop embêté ? Non, ça va, merci. Ne t'inquiète pas pour moi. Ok, on discutera plus tard. Parce que sinon, on va se faire... Enquiquiner par la prof. Écoutez-moi, avant que le professeur n'arrive et que le cours ne commence, j'avais une annonce à vous faire. Je voulais dire à toute la classe que je suis en couple avec Lana et ce ne sont absolument pas des rumeurs. C'est une fille qui est exceptionnelle et que si vous lui donniez une chance, eh bien, vous auriez le temps de le remarquer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et merci d'arrêter de dire que c'est faux ou que ce sont des rumeurs parce que c'est la vérité. Sous-titrage ST' 501